Bonjour à tous ! Bonjour ! Bonjour Simo ! Je suis ravi de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo sur je-recupere-mon-ex.com. Comme vous l'avez peut-être déjà vu dans les anciennes vidéos, Simo est un expert en PNL, programmation neuro-linguistique, et c'est avec lui aujourd'hui qu'on va traiter du sujet de la rupture amoureuse, et notamment de l'art délicat d'arriver à réveiller les sentiments chez son ex. Tout à fait ! Alors c'est vrai que suite à une rupture, on devient comme deux étrangers, c'est comme si tous les sentiments qu'on avait eu l'un pour l'autre la veille, avaient complètement disparu le lendemain. C'est comme si on était devenus deux inconnus, et qu'en fait c'était plus que dans une espèce de lointain passé qu'on avait été amoureux, qu'on avait, je ne sais pas, eu des enfants, couché ensemble, fait des vacances, etc. Et quand on revoit à son ex, très souvent en fait, c'est très froid, on n'arrive pas à bien communiquer ou à retrouver cette complicité qu'on avait avant, alors que très souvent on a passé des semaines, des mois ou des années ou des dizaines d'années avec son ex quand même. Et c'est en ça qu'aujourd'hui la PNL peut nous aider. Tout à fait ! Alors explique-nous un peu le grand concept. Alors le grand concept, comme on l'a dit, c'est de réveiller ses émotions et de prendre la responsabilité de pouvoir faire ressentir à la personne des émotions positives en votre présence, à ce moment-là précisément lors de la rencontre. D'accord. Donc en gros, on va parler à son ex et dans ce qu'on va lui dire, on va lui faire ressentir des émotions positives. Tout à fait. Alors comment c'est possible ? C'est simple, avec la PNL, on peut soit la faire visualiser les choses, donc parler de choses où elle va visualiser les choses positives qu'on a fait ensemble dans le passé. Par exemple, on a fait un voyage dans une plage, peut-être, lui parler du décor de la plage. Donc là, ça va lui faire ressentir des émotions, des étantes. Le fait de lui en parler va faire qu'elle se le représente dans sa tête. Voilà. Donc elle va se faire une représentation dans sa tête. Et le fait qu'elle se représente, elle se remet physiquement dans l'état où elle était quand elle y était. Tout à fait. Parce que l'être humain se fait toujours des représentations en fonction des mots qu'on utilise. Si par exemple, je te dis, Antoine, ne pense pas à un éléphant rose. Je pense à un éléphant rose obligatoirement. Voilà. Tu penses à un éléphant rose obligatoirement. Et qu'est-ce que tu ressens quand je te dis ne pense pas à un éléphant rose ? Ça m'énerve de dire penser. Je vois un éléphant, je le visualise. Voilà. Donc voilà. C'est tout à fait ça. Ça t'énerve. Il y a forcément une émotion qui se dégage par rapport à la question. Donc la première technique, c'est de lui rappeler des souvenirs agréables qu'on a eus ensemble. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut jouer ? Alors, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'utiliser les cinq sens. Et donc enrichir, on va dire sensoriellement, le discours. Enrichir sensoriellement le discours. D'accord. Utiliser beaucoup de kinesthésique, donc ce qu'on ressent, tu vois, les sensations qu'on peut avoir lors du discours. Également, ce qu'on a entendu dans le passé. Il peut y avoir, par exemple, de la musique. La musique qu'on a entendue, qui nous rappelle un bon moment. Rappelle-toi, c'est notre musique. On a fait ça quand on t'entendait la première fois. Tout à fait. Il peut y avoir aussi des souvenirs olfactifs. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on sentait. Par exemple, on était dans une prairie. On était dans un parc. Et puis, est-ce que tu te rappelles de ce qu'on a senti ces jours-là et tout ça ? Et puis, il y avoir aussi du gustatif. On était dans un restaurant et puis, on avait mangé telle ou telle spécialité. Et donc, là-dedans, ce qu'il faut, c'est l'amener de manière, j'imagine, naturelle, cohérente. C'est pas juste lui débiter une somme de souvenirs pour stresser l'ex. Non. Il faut que ça soit très fluide. Et il faut quand même que ça ait une cohérence. cohérence par rapport au discours. Donc, surtout pas parler de votre travail, de choses négatives, ne pas lui parler des problèmes avec votre associé. Oui. Plutôt aller dans le sens des bonnes choses qui font plaisir. Tout à fait. Ok. Écoute, ça y est, ça m'a éclairé. Je vois comment ça fonctionne. Je te remercie pour ces bons conseils. Si jamais vous avez bientôt un rendez-vous avec votre ex et que vous aimeriez avoir des conseils de Simo pour ce rendez-vous, savoir comment se comporter, quoi dire, quoi faire, peut-être même jusque dans quels endroits aller ou quoi commander au menu du restaurant, je ne sais pas. Voilà, posez vos questions à Simo. Son e-mail s'affiche juste en dessous là. Oui. Alors, mon e-mail, c'est info-séduction-naturel-pnl.com. Et Simo répond toujours à ces e-mails, donc n'hésitez pas, allez-y. Il pourra sûrement vous donner de très très bons conseils pour cartonner la prochaine fois que vous verrez votre ex. Merci pour tout. Merci Antoine. A bientôt. A bientôt, au revoir.